Hello everybody, comment ça va bien dans la casa ? Bon alors regardez-moi ce ciel bleu, qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on entend ? Et oui, 1er février, j'ai dit là, j'ai besoin de mettre un peu aux gens de la mort de la Terre pour ce mois 9 sur cette année 7. Alors le 9, ma vision du 9. Le 9, souvent je donne comme archétype, c'est à ma mère Teresa. C'est vraiment l'énergie de, je veux faire plaisir au monde, je suis dans la générosité, la tolérance. On est aussi vraiment dans l'énergie du don en fait, du don de soi. C'est pour ça que je parlais d'Ama et de ma mère Teresa. Je crois que c'est Gandhi aussi, il est né en 9. Il est né en 9, c'est peut-être pas une mission de vie 9, oui. En tout cas voilà, l'énergie 9, elle va nous pousser aussi à beaucoup donner dans le collectif, mais aussi à recevoir. Le 9, c'est ce qu'il a à prendre, c'est aussi à recevoir. Et surtout, c'est, en plus on est dans l'énergie du verso encore, c'est d'apprendre à accepter son originalité quelque part. Le 9, c'est la tolérance et c'est vraiment aussi le syndrome de l'étranger. C'est je peux être différent et m'intégrer en fait dans un groupe. Ouais, parce que le 9, souvent il a un côté décalé, il est très innovant, novateur, un peu geek sur les bords. Il aime bien aussi les nouvelles technologies, il est là pour l'ouverture de conscience, le voyage, c'est aussi la récolte le 9. Donc il y a quand même vachement du verso, l'énergie du verso et du 9, on peut retrouver. On est aussi dans l'amour universel, du coup voilà, j'aime l'univers, la planète, the world. Il y a une question aussi un peu d'écologie, il y a une question de bien-être sociale en fait, vraiment dans le collectif. Donc du coup, bon, on va voir comment le collectif se bouge en ce moment, surtout en France, ça bouge un petit peu. Après le mois 8, peut-être avec des colères et ras-le-bol de l'injustice, envie de changement, de transformation. Wouhou ! Et de puissance, coucou toi ! Voilà un petit copain. Il va faire un câlin mouillé. Bon, pas de souci. Du coup, voilà. Ah, il va revenir me voir. J'adore quand c'est en live et moi je ne coupe rien, donc c'est parti mon kiki. Et voilà, et le 9, donc on... Ça c'est toute la lumière du 9 en gros. Voilà, le 9 aussi c'est le moment où on est sur une fin de cycle. Donc du coup, on est dans la transition. Donc un peu l'énergie un peu proche du 4 dans le sens du passé. Il y a peut-être des choses qui vont revenir de votre passé là, qui vont remonter. Mais c'est vraiment pour mettre fin à un chapitre en fait. C'est voilà, c'est là j'en suis où ? Là-dedans. Ah bah tiens, voilà, je ne repars pas la valise pleine le mois prochain en mois 1. Parce qu'en mars du coup, on sera en 1. L'idée c'est ça, c'est que je fais de la place en fait pour le nouveau. Je prépare le nouveau. Donc je suis déjà en train de clôturer. C'est ça en fait. Le 9 c'est la transition et c'est le côté je clôture. Donc ce mois-ci, si on a besoin de clôturer plein de chapitres ou si plein de gens, d'expériences reviennent. Don't worry, be happy. C'est pour clôturer. C'est pour passer à quelque chose de nouveau. Avec l'énergie du printemps, de mars et du bélier, ça va pulser. Et le poisson aussi a cette énergie altruiste. Donc ouais, on est bien dans cette petite vibes de là. Pour aussi parler là ce mois-ci des lunes, on arrive sur la pleine lune, je crois que c'est dimanche 5 en Lyon. Puisqu'en fait vous avez toujours la nouvelle lune et sur la pleine lune c'est son opposé en astrologie. Et du coup le lion est l'opposé ou la complémentarité. Ça dépend si on voit la dualité ou au contraire l'union, qui est la complémentarité du verso. C'est aussi le verso, elle va être vraiment toujours dans le qu'est-ce que je peux faire pour le collectif, les idéaux, le social. Et le lion qui est beaucoup plus, je sais me mettre en avant, je sais être un guide. Alors oui, il y a aussi regardez-moi, regardez-moi. Ça c'est quand l'ego il est... Mais c'est surtout voilà, regardez-moi, je connais, j'ai des choses à vous apporter en fait. Donc c'est aussi important de ne pas se fondre trop dans la masse. Le neuf, je me fond tellement dans la masse qu'on ne me voit plus. Non, non, j'accepte mon originalité et j'ose la montrer et m'intégrer dans le collectif. Dans l'ombre, alors dans l'ombre, intolérance, je ne donne rien, j'en ai marre, l'humain c'est bizarre, ils sont cons, de toute façon les gens ne sont pas généreux alors moi non plus. Je rentre dans mon oeuf, alors surtout pas de collectif, je ne me mène pas aux gens. Blessure de rejet à donc, vous allez. Dans l'ombre, je donne à m'oublier ou justement je ne donne rien. Je ne sais pas recevoir, je refuse en effet les cadeaux de la vie. Voilà, je n'aime pas mon prochain, donc on est sur l'inverse de l'amour universel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le neuf ? L'intolérance, je n'ai jamais parlé. Du coup, je rejette les autres ou je peux me rejeter moi ? Il me manque un truc. Eh bien, je ne sais pas. Ah oui, l'ouverture de conscience, non, je suis en fermeture de conscience. De toute façon, je vais vous lire ce que dit Colette, ma petite Colette Lefloc. Alors, elle, le mois neuf, comment elle l'explique ? Le neuf vient vers pour vous, pour vous valoriser la vision et l'ouverture sur le monde. C'est l'énergie qui vous fait franchir l'étape vers le transpersonnel. Attendez, est-ce que ça va se dévoiler ma tête ? Le sept a préparé les premiers liens avec le plan divin. Le neuf permet d'accéder à un nouveau champ de conscience. A l'instar du mois sept, vous veillerez à être plus calme et réservé afin de vous absorber dans cette relation avec le monde de l'âme. C'est le mois de la reliance suprême, elle libère en vous un sortiment de bonté et de fraternité. Vous saurez que c'est ma personnalité qui délivre la concurrence qui passe à tous les progrès. Grâce à une présence à vous-même plus intense, vous vérifierez la voie de la synchronicité dans chacun des événements de l'éducation. Vous pouvez le déclater, le symbole, le signe. C'est un mois de bilan et de séparation de ce qui entrave. Vous pouvez ainsi préparer les objectifs futurs en fonction de votre véritable éducation. Vous pouvez être véritable. Un mois de possible rencontre avec le thérapeute qui convient. Au contraire, c'est ce que c'est un thérapeute qui l'a pré-définé à toi. Et voilà, j'ai l'étranger, c'est pour vous inspirer. Vous êtes à l'oeuf, il y a juste une vision, c'est de l'oeuf. Bon, le beau thérapeute, je suis là, s'il y a besoin. En tout cas, je vous souhaite un joli début de mois de février. Je vous reparlerai aussi la nouvelle lune en poisson en courant février. Et petite nouveauté, je trouve que c'est sympa de le faire en février. Je vais faire aussi un live une fois par mois. Mais tous les chiens viennent me voir aujourd'hui ! Coucou ! Voilà, le neuf, l'énergie du collectif, de la nature. Ouais, donc j'ai décidé, c'est ça, de faire un live par mois. Alors, soit sur YouTube, soit sur Insta, je ne sais pas encore trop, ou les deux en même temps. Mais pour parler spiritualité, enfin, parler spiritualité, même pas. Avec l'approche de la spiritualité, mais pour parler de la vie, en fait. Parce que la spiritualité, c'est la vie. C'est juste une façon... Avec plus de détachement, plus de recul, ou en tout cas avec une vision plus libre, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, l'idée, ce sera ça. Peut-être qu'il y aura un thème, peut-être qu'il n'y aura même pas de thème. Ce sera, vas-y, arrivez comme vous venez. On se pose des questions, on y répond, on fait le monde, on avance, on progresse, voilà, on chemine ensemble. Moi, voilà, j'ai pas mal cheminé et pas mal travaillé sur plein de sujets. Et j'ai envie, voilà, d'échanger là-dessus. Pas comme le sachant, forcément, pas du tout là-dessus. Au contraire, vraiment dans quelque chose de libre. Donc, moi, ça me parle bien. Voilà, donc pour ceux qui y voudront, je ferai des petits posts pour mettre en avant à quel moment je ferai ça. Très joli mois de février. Profitez, kiffez et surtout lovez.